Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà repartis dans cette magnifique ville de Pogrove, harcelée par la guerre, assiégée, bombardée, dévastée. Et nous, on va essayer de survivre là-dedans. Allez, c'est parti, on continue. Il y a quelques jours que j'ai laissé ça en suspens, donc je ne me souviens plus trop où est-ce qu'on en est. Je vais faire le point. Jour 7, on a passé la première semaine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai réussi à looter, je crois que j'étais parti dans l'hôtel la dernière fois. Un peu de bouffe, ça c'est bon, et des ressources. Alors, on a un cuistot et il va les préparer à manger. On va aller voir si on n'a pas des choses à les crafter. On peut commencer à boucher les trous, ça me parait une bonne idée. On fabrique. Un repas double, on fabrique. Comme ça, on va pouvoir manger tout ça à notre faim. C'est très très bien. Et Roman aura besoin de repouf. Harika va commencer. Tu manges ta ration. Tu vas aller te reposer. Alors moi, pour boucher les trous, j'aurais commencé par les trous au rez-de-chaussée. Mais bon. Tu vas manger. Et on va voir si on ne peut pas grafter quelque chose avec les composants qu'on a ramenés. Et Roman, tu as fini de boucher le trou en haut, c'est très bien. Il fera un peu moins froid. Alors, je préfère un pied de biche ou ça. On va faire un pied de biche. Je fabrique. Roman va pouvoir manger et on va l'envoyer se coucher. Il nous reste deux repas. C'est très bien. Est-ce qu'il nous reste des choses à ouvrir chez nous ? Non, on a tout ouvert a priori. Très bien. Ok, c'est parti. On va terminer la journée. On passe à la nuit. On va mettre le cuistot à dormir dans un lit. Harika va partir et Roman va continuer à monter la gare. Alors nouveau, chantier en construction. Beaucoup de nourriture, quantité d'énormes de matériaux, mais on est en danger. Il y a des patrouilles militaires. Ok, à l'entrepôt, qu'est-ce qu'il y a ? Danger. Il y a des voyous qui sont armés là-dedans. La maison mitoyenne. Ok. Et la maison close. Si vous voulez une partie du jambolaire contre une conserve de viande, vous êtes au bon endroit. Les mères sont prêtes à souligner bien des envies contre la nourriture pour leurs enfants. Ce bâtiment est grand et bien gardé par des voyous locaux. Ils sont quantité de nourriture. Ils cherchent à l'échanger. On pourrait éventuellement venir échanger ici. Il faudrait qu'on découvre quelque chose de nouveau là. La maison mitoyenne, on a quand même un côté de la maison que normalement on peut aller découvrir. Et dans la partie habitée par contre, on se fait tirer dessus si on se fait prendre. Bon allez, c'est parti. On y envoie Harika. On a de quoi soigner. On a un petit peu de bouffe. On a une arme. On a même deux armes pour ceux qui restent. C'est très bien. On va partir collecter. On garde les armes pour les échanger avec le colporteur qui viendra sonner à notre porte. Allez, c'est parti. Ouais, on est du côté de la maison abandonnée. Donc ça, c'est une bonne partie. C'est un bon début. Hop là. Il y a quelques rats. Et avec le pied de biche, on pourra peut-être accéder à l'autre. On prend tout pour l'instant. Je trouve l'ambiance sonore de ce film, de ce film, de ce jeu vraiment énorme. Allez, on va monter là. Il y a un homme en bas. On prend tout. Il nous faudrait du bois, là, en fait, pour continuer de fermer les trous au moins. Même si on n'a pas forcément beaucoup de bouffe, au moins on va améliorer notre sécurité. C'est quand même un bon point. Une fois que la sécurité est améliorée, on n'a qu'à se concentrer uniquement sur de la bouffe quitte à faire des échanges. Hop. Parfait. On va regarder ça. En lettres grossières sur le mur, on peut lire Anna. Thomas et moi avons emménagé chez oncle Radu. Nous avons enterré maman dans le jardin. Fais attention à toi, papa. Petra. C'est bien triste, tout ça. Ouais, il y a un frigo, là-bas. Si j'aime en arriver à y accéder. Et il y a une personne en face, en plus. Il y a vraiment une blinde de monde. Je ne sais pas si je vais récolter ici, si je vais le déclencher, lui qui fume sa clope. On en a ramené beaucoup la dernière fois. Les pièces d'arbres, on n'en a pas forcément besoin et on n'est pas encore à l'électricité. On n'est pas arrivé aussi loin dans le gameplay. Ok, que des composants. On va voir si on déclenche quelque chose en venant ici. En général, les gens commencent à discuter avec nous avant de commencer à nous tirer dessus. Au moins, ils nous disent de partir. Il ne se passe rien. Parfait. Ok, on va descendre. Allez, c'est parti. Il n'y a que des rats. Parfait. Le pied de biche au moins nous servira à quelque chose. Même si on fait beaucoup de bruit, ce n'est pas trop gênant. En général, quand on arrive à péter des trucs comme ça, on a toujours des ressources intéressantes derrière. Ou accès à des parties de cartes qui nous donnent accès à des ressources intéressantes. Nickel. Un frigo. Il faut qu'il y ait de la bouffe là-dedans. Ouf, trois conserves. On a réussi à rentabiliser notre pied de biche. On fouille le reste. Beaucoup de bois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a de quoi boucher un trou. On va continuer de fouiller. On se met full en mécanismes. On se remplit au max. On va ouvrir cette porte aussi. Hop, on passe de l'autre côté. Là, ça s'est bien goupillé pour une fois. Ok, on peut avoir des mécanismes en plus. Très bien. On n'a pas moyen de descendre. Il faudrait qu'on s'avance ici. On va voir comment on y accède. Ah, il y a un trou. Ouais, il y a un trou là. On va faire le point là-dessus. Et on peut voler là. Ok. Il nous faudrait une pelle pour nettoyer ces deux tas là. Mais je n'aurai pas le temps cette nuit. Le pied de biche, on l'a à peine entamé. On va le garder. On peut le voir là. Ça peut quand même être utile. Mais il faudrait qu'on revienne ici avec une pelle, ça veut dire. Allez, on s'enfuit. On aura fait un run plutôt intéressant. Ah, on aurait pu descendre directement ici. Ah, je n'avais pas fait attention au passage dans le sol. Et on va pouvoir courir vers la sortie. Bon, un run plutôt intéressant. On va pouvoir augmenter la défense de notre base. On a de la bouffe pour une journée et demie. Ce qui est plutôt bien. On devrait bientôt avoir le... Comment ça s'appelle ? Le colporteur. On a de quoi échanger avec lui. D'un point de vue de bouffe, on ne s'en sort pas trop mal. Donc je pense qu'on va se focaliser, qu'on va continuer à faire des défenses. Belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Nous avons été pillés. Quelqu'un a essayé de nous voler. Ils sont venus en force et armés, mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Aucun d'entre nous n'a été blessés, ça c'est pour moi. Et les agresseurs n'ont rien volé. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Les munitions que nous avons utilisées pour les pourchasser. Deux balles, ça va. Donc on perd deux balles. Je pense qu'on aurait eu un résultat moins intéressant si jamais on avait dû... Si on avait dû commencer à faire les défenses. Toi aussi, tu vas venir manger. Hop. Et toi aussi, tu vas venir manger. Et Arika, tu peux aller te coucher. Il n'a plus besoin de tes services. Romane est légèrement malade. On ne va pas lui donner des médicaments. On attendra de... Si j'avais eu des médicaments à base de plantes, je l'aurais donné. Et tant qu'il n'est pas réellement malade, j'attendrai qu'il soit réellement malade pour lui donner les antibios. Les antibios sont vraiment une ressource bien trop importante. Allez hop. On va les réparer. On continue. Il nous reste un trou où ? Par ici, là où il y a toutes les... Il vient boucher là. D'accord. Donc il reste... Je crois qu'on a trois trous par partie. Et là, il y en a un gros encore. On va écouter la radio une fois qu'il aura terminé ça. On va se faire un deuxième petit run et on va voir comment ça se passe. Et on va écouter cette radio. Le café est de plus en plus rare. Ok, donc si on a du café, ça me permettra de revendre sa chair. La criminalité augmente. Donc ouais, maintenant quasiment tous les sortes, il y a des gens qui ont tenté de me piller. Des attaques armées. On a commencé à les subir d'ailleurs. Une, deux. L'air est frais. Ok, il commence à faire froid. De toute façon, ça on l'a bien vu. Mais le thermomètre est toujours dans les positifs. C'est bon pour nous. On va terminer la journée. On n'a rien de nouveau. Très bien. On va faire le même template, la même composition que d'habitude. Harika part collectée. Bruno se repose. Et Romane monte la garde. Entraîner au combat, ça me paraît bien. L'église Sainte-Marie est connue. Pour le travail charitable du prêtre Olek. Une pelle pour être utile. J'en ai pas encore fait de pelle, ça c'est dommage. Ok, la maison calme c'est pour voler. La villa en ruine, c'est voler des vieux. Non, c'est là le couple de vieux. La villa en ruine, il y a quand même des gens qui y vivent. On va tenter l'église. Il y a au moins des ressources à aller ramasser. Est-ce que je tente un échange là-bas ? Parfois il y a des échanges qui sont possibles. Normalement, j'aurais pas besoin de mon pied de biche. On part collecter. On va essayer de ramener un maximum de ressources, même si on a un petit peu faim. Après, ça sera pas trop trop gênant. C'est parti. Beaucoup d'échafaudage. D'accord. Un peu éclectique, mais intéressant. Il faut qu'on passe par l'étage donc. Très bien. Allez, on va se rendre là-bas. On va voir s'il y a quelqu'un. Alors, on continue tranquillement. On va descendre. On peut se cacher ici. Donc potentiellement, on va avoir une rencontre peu rigolote. Il faut qu'on continue de se déplacer gentiment. Ok. Beaucoup de décombres. On va au moins vider ça. Ok. En général, il y a un prêtre qui nous attend ici. Et en bas, il y a du monde. Ok. Comment ça s'appelle ? Il semblerait qu'il soit un militaire, qu'il soit là. On va éviter d'aller le chatouiller, sinon on va se faire tuer. Parce que malheureusement, ici, nous n'avons pas de compétences pour pouvoir attaquer. On va essayer de se cacher. Là, il peut nous arriver des bricoles assez rapidement. On se cache. Ok. On va voir s'il essaye de partir. S'il essaye de partir, on ira looter. Et c'est lui qui a tué le prêtre. Ok. Donc on n'aura pas d'échange possible sur cette carte. Mais par contre, tu auras du danger. Allez, patience. J'espère qu'il ne va pas me passer devant. J'ai pas d'armes. Ok, parfait. Il part par où ? Il part par là-bas. Donc nous, on va partir par là-bas gentiment. Est-ce qu'on me suit ? Mais non, on ne me suit pas. Il tourne toujours le dos et il passe au l'autre côté. Parfait. On a quelques cigarettes. Il nous faudrait une scie à métal ici. Une scie à métaux. Ah bien. Un gilet endommagé. C'est la première fois que je vois cet item. On va essayer de se dépêcher pour aller looter ça et on va rentrer. Parce qu'il nous faudrait des scie à métaux si on veut s'engager de l'autre côté. Avec des pelles. Le plus intéressant. Des matériaux. Du fertilisant. J'en ai pas encore besoin du fertilisant. On va plutôt prendre les composants. Et on va partir. On va partir, on va partir. Ça pue. Tranquillement. Allez-y. Sans faire de bruit. Il y aura tout ça à aller explorer. Mais la maison est gardée par des personnes qui sont armées. Donc avant que je m'y faufile. Je préfère être sûr que notre demeure est à l'abri du danger. Là malheureusement, j'ai pas suffisamment de matériaux de construction pour fermer le dernier trou. J'espère qu'on aura le colporteur. Et... On va voir comment ça se passe tout ça. Ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. C'était pour me remettre un petit peu en jambes. Genre, je vais tourner les autres épisodes là en suivant. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. C'est avec plaisir. Ou interagir avec moi par un petit pouce bleu ou alors avec des commentaires sur les vidéos. Je prendrai le temps de vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Et je vais couper le stream là. Jour 9. On va juste attendre que la sauvegarde se fasse. Donc jour 9. La nuit a été calme. Parfait. On ramène quelques trucs. C'est bon. Allez. Je vais éteindre le stream.